Bienvenue à tous les athlètes gourmands de la planète entière. Dans cette vidéo, nous allons parler de satiété, de perte de gras, de tenir son régime. On va parler de 2019, de l'époque et dans l'ère dans laquelle nous vivons. Nous allons parler également de style de vie, de vie sociale. Et pour finir, je vous délivrerai une astuce que j'ai pour me sentir rassasié en termes sucré, même après un repas basse calorie en gros, sentir rassasié grâce à une petite astuce que j'ai mis en place depuis quelques semaines. C'est tout récent, c'est tout nouveau, mais je voulais te partager ça. Avant toute chose, je tenais à clarifier les choses. On est en 2019 et en 2019, il existe WhatMealDiet. Il y a la diète paléo, la diète cétogène, etc. En fin de compte, je m'en fous complètement du style de diète que tu veux. que tu veux mettre dans ta vie. Le principal, c'est que ça te convienne sur le long terme et que tu puisses tenir et perdre du gras. Donc si manger des fruits, de la viande, des légumes et très peu de céréales, ça te convient ? Ce que je veux dire surtout quand je te dis ça, est-ce que tu es capable de continuer de manger comme tu manges tout le reste de ta vie sans te dire ou sans développer une frustration, sans développer un vide qu'il faudra automatiquement remplir un jour ? Ouais, sympa. En revanche, si tu as des difficultés à avoir une alimentation digne des hommes préhistoriques et que tu as envie de vivre et d'avoir une alimentation en relation avec notre ère, et bien soit le bienvenu parce que c'est celle-ci que moi j'ai laissé d'adopter. Voilà. Bref, pour commencer, on me pose souvent la question vivement, enfin on me pose souvent, on me dit souvent j'ai hâte d'être à samedi soir pour pouvoir manger un peu plus, pour pouvoir manger des calories un peu plus miam miam quoi. Et là je me dis en fait que la personne, je me dis mais ça doit être un enfer du lundi au vendredi. En fait du lundi au vendredi la personne elle est obsédée par ce qu'elle mange. Voilà, elle est complètement paumée, complètement perdue. La pauvre, je vais te dire la pauvre, en fait voilà, c'est une personne qui du lundi au vendredi se prive en fait. Elle se prive. C'est comme si elle commençait à vivre le week-end. Et encore que, elle commençait à vivre le week-end uniquement le samedi soir. Allez, le samedi soir on est en famille, on est entre potes, on peut se faire plaisir. Ça veut dire que le reste de la semaine, voilà, tu es dans ta routine et puis tu ne dois pas faire d'écart. Enfin, qu'est-ce qu'un écart ? Par le moins un écart ce serait quelque chose de non quantifiable, bon ou mauvais. Ce serait quelque chose de non quantifiable qu'on mange sans se poser la question si c'est bon ou pas bon, si on dépasse les calories, si on dépasse, on va dire, son total calorique, si on dépasse sa maintenance, si on dépasse la balance énergétique en fait. Après, on peut faire, ça se trouve, un repas écart, un cheat meal, peu importe, on appelle ça comme on veut. Mais si au final, on est dans ses calories, on va perdre du poids. Et si on est au-delà de ses calories, on va prendre du poids. Que ce soit des calories de brocoli ou des calories de glace, effectivement, les calories de brocoli sont peut-être plus nourrissantes, elles ont une meilleure valeur nutritive que les glaces. Mais si manger un petit peu de glace de temps en temps, ça te permet de manger plus de brocoli, peut-être que c'est intéressant de manger un peu de glace. Alors déjà, je trouve ça dommage de se réserver un jour dans la semaine pour se faire plaisir au niveau de l'alimentation. Si je ne peux pas avoir du plaisir un peu tous les jours, si je ne peux pas aimer ce que je mange, alors quand je dis avoir du plaisir tous les jours, je ne parle pas de manger un burger, une pizza, des kinders tous les jours. Même si je dois l'avouer, en ce moment, j'ai bien 75 grammes à 80 grammes de chocolat noir-lait mélangé par jour. Je parle que je dois m'y retrouver dans mon alimentation, elle doit me plaire, elle doit me plaire. C'est vraiment la première étape, voilà, c'est vraiment la première étape. Elle doit me plaire, je dois être content. Si tu te couches et que tu te dis, waouh, demain, putain, je dois manger de la salade avec du poulet et je n'ai pas envie, ça fait trois semaines que je mange ça, j'ai supprimé tout le gras, je ne mange plus de beurre, je ne mange plus de crème fraîche, je ne fais plus de poulet à la crème, maintenant c'est du poulet nature, enfin, c'est dégueulasse. Petite parenthèse, une chose que j'ai observé, c'est que quand je lis les témoignages de personnes qui ont perdu du poids grâce à telle ou telle diète, ce sont des personnes finalement qui ont été conquises, qui ont compris, qui ont été bouleversées, qui ont subi un changement, un changement alimentaire, qui les a changés sur le plan émotionnel, sur le plan psychique, qui leur a finalement ouvert la veau, ouvert les yeux sur une nouvelle façon de s'alimenter. Quelque chose que ces personnes arrivent à tenir sur le long terme, c'est facile quoi, c'est facile. En fait, ce qui est facile, c'est pouvoir perdre du gras, en étant rassasié, en se faisant plaisir, ce qui est difficile en revanche, c'est la discipline qu'on doit fournir tout au long de notre perte de graisse. Donc en fait, si je résume, quand on veut perdre du gras, il faut avoir quelque chose de réperdatif, quelque chose qui ne nous donne pas finalement envie, parce qu'on a hâte d'être au week-end pour s'exploser le ventre, quelque chose qui nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, qui n'est pas naturel, quelque chose de contraignant, parce que si on a pris du poids et qu'il a mis du temps pour s'installer, ça doit durer longtemps et ça doit être chiant pour partir, vu qu'on a pris du plaisir pour le prendre. Et dernière chose, on doit quitter la table en ayant faim. Et je pense que le pire, je fais comme une petite parenthèse, c'est que le matin, il faut manger beaucoup, le midi, il faut manger moyen et le soir, il ne faut rien manger. Sinon, tu stockes du gras. Ok les gars, je viens d'arriver au club de sport. Il est tôt encore ce matin, j'ai quelques clients à coacher, ensuite j'ai ma conférence en ligne à 11h. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi, on va voir ce que je mange en pre-workout et en post-workout et puis comment je fais des gains. Je te filmerai aussi une partie de mon entraînement, ça me prend plaisir. On se retrouve juste après la conférence. Fin de la conférence, ça s'est plutôt bien passé. Je suis assez content de moi. J'avais un peu le trac au début, mais là, ça va. Ça, c'est franchement bien. Bon ressenti, à l'aise pour discuter, pour parler de ce que j'adore. Donc voilà, je suis assez content. Là, ça va être l'heure de rentrer manger. Bref, on rentre à la maison, on prend le premier pas, ensuite le second avant le training, avant la phase de construction musculaire. Parce que depuis ce matin, tu vois, il pleut comme un skippis. Ça fait plaisir, c'est beau la pluie. C'est gris, c'est lubrifiant, c'est brillant. Ouais, il faut voir le bon côté des choses. Ça change d'un décor ensoleillé, bleu. Voilà, l'être humain aime le changement. Donc l'être humain devrait aimer la pluie. Comme je t'avais dit, préparation de la diète. Plus des œufs, avec des courgettes cuisinées. Un vrai délice. Ce qui nous fait environ 600 calories. Ça donne hyper faim. Et surtout, là, le choix à retenir, c'est que peut-être que pour un enfant, on peut lui donner une boîte de M&M's. Eh bien, moi, tu me passes une boîte de patates douces cuite au four. Ça fait la même chose en fait. Donc, c'est hyper important de se retrouver dans sa diète et de kiffer, vraiment kiffer ce qu'on mange. Voilà, c'est la base. Petit dessert. Léhourte à la grecque. À la grecque. J'adore ça. C'est du lait entier, c'est un peu de crème, c'est bien gras. Petit dessert. Oh, il y a un petit poil. On va l'enlever. Ok. Rapide collation. Rapide pré-workout. Macro. Source de lipides, source de protéines. Des oméga-3. N'oubliez pas le pouvoir anabolique des oméga-3 pour construire des fibres musculaires. Et pour le côté croquant, rassasiant, un peu sucré, une pomme. Ok. Voilà. On se retrouve à la salle. Bon, les gars, je n'ai pas eu le temps de vous filmer ma séance. Simplement parce que je suis en train d'être mes potes. Et du coup, j'avais la tête ailleurs. Mais j'ai quand même ma collation qui sera 85 grammes de musli. Une tuerie pour la bouche. Avec ceci, 450 grammes de fromage bon. Voilà. Dedans, je mettrais peut-être même une larme de... C'est un arôme au beurre de cacahuètes. C'est une tuerie. Je te le recommande. Eh, ce n'est pas parce qu'il est 6h30 qu'il n'y a encore personne qui va prendre soin de soi. Bon, les gars. Vous voyez, le jour se lève. 6h30 du mat. Finalement, hier, je ne vous ai pas filmé l'entraînement parce que j'étais avec mes potos. Et je n'ai pas filmé parce que je te prends un kiffer. Du coup, je te filmerai la séance aujourd'hui. Surtout que je vais faire un basic fit avec un pote. Et je crois qu'il a dit qu'il allait me casser les jambes. On va voir comment on en fait ça. Et puis, je te filmerai ça. J'ai les pre-workouts d'aujourd'hui qui sont plutôt originaux. On met des assises laminées dans le sang avant la séance d'entraînement. Avant les cuisses à basic fit. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a des petites tomates, du pain, un couteau et du bris. Et oui, on a du bris, les gars. Et donc, ça tue. Ça tue, c'est mon style, j'adore ça. Ouais, c'est bon. Le principal, c'est que ça te plaise. Et que ça rentre dans tes macros. Même si c'est vrai, le fromage, ça fait grossir. Ouh là 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 là, on part bien. Donc là, je suis arrivé à basic fit. Je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on va s'entraîner. Yes. Là, on a Alex qui se rende du ciel. On va faire des squats. Donc, belle salle, beau joujou. On va s'éclater. Studio. Les studios, vous pouvez super studio. Regardez-le un petit peu. Regardez un peu ça. Regardez ces puisses. Ceci est. Je laisse. Yes. Ouais, il y a du soleil dans la salle. C'est pour ça qu'il y a sa casquette. Et ils annonçaient de la pluie. Donc, il y a mis la capuche. Pour pas mouiller la casquette. Ça chauffe petit à petit. Je crois qu'il y a 10 ans. C'est ça que t'habille ? J'ai 10 ans. Putain, elle a 10 ans. On va essayer. On essaie. Beaucoup mieux. Donc là, il y a 100 kilos. Première série. Il s'est bien passé. D'autant donné que je fais du squat, notamment, je ne vais pas m'amuser à en mettre trop sur mon dos. Je vais me concentrer sur les quads, les sensations et prendre du bon temps. Voilà. Deuxième série. Ça s'est plutôt très bien passé. Est-ce que ça a été pour toi, cette série ? Toujours. Toujours. Sans la ceinture, il l'a fait a cappella. Pour la dernière série, c'est plus intéressant de voir les gueules qu'on va faire. J de m, c'est plus intéressant de voir les choses. Musique Petit dégressif au squat L'idée c'est de faire une dégressive au squat En gardant la meilleure position Le plus longtemps possible Et dès qu'on a une moelle position Voir une position Et bien ce qu'on fait c'est simple C'est qu'on remballe la barre Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Suite du plan, on passe sur la presse inclinée Vous voyez plutôt l'engin Donc presse inclinée, alors là c'est une méthode spécifique On va faire 7 mouvements, ensuite 7 secondes de blocage, 7 mouvements, 7 secondes de blocage Du lourd pour conditionner et brûler un maximum les tuisses Donc ça va être vraiment, vraiment, vraiment épuisant 1-2-3, baby, ooh, Aimee, see, baby And not do it, baby, ah, that's how even love can be 1-2-3, baby, ooh, Aimee, see, baby And not do it, baby, ah, that's how even love can be That's how even love can be Sous-titrage ST' 501 ... 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 qui sera certainement un peu plus parlant pour toi, je vais te montrer deux choses différentes. Yes ? Donc ici on a 450 calories environ, d'accord ? Du mackerel, protéines, lipides et du riz, nature. C'est un repas que je mange de temps en temps, quand je suis pressé, quand je n'ai pas le temps. Sinon à côté, on a trois petites biscottes pour aller avec le thon, des tomates 250 grammes, une salade iceberg quand j'ai faim, et un petit hôte, taille fine, fraise 0%, un vrai délice. Donc on a 450 calories ici et 450 calories là. C'est assez dingue. Donc voilà le volume alimentaire. Après ce qu'on a également pour tricher un petit peu, même si notre corps peut très bien s'en passer, tous les édulcorants ne sont pas dangereux pour la santé consommée avec modération. Quand les scientifiques ont fait des études, ils ont fait ça sur les animaux avec la dose recommandée maximale pour les hommes, mais cent fois, voire mille fois pire. Du coup, les animaux sont morts et sont devenus complètement maboués. Alors je voulais revenir sur une chose que j'ai cru par le passé, c'est qu'en fait, la consommation d'édulcorants comme l'aspartame, comme la sucralose, augmentait la glycémie et augmentait le niveau d'insuline. Et bien, je me suis trompé. Après vérification et après moult recherches scientifiques, si ça te botte, je te mettrais quelques recherches dans les commentaires, dans les commentaires, dans la description. Alors effectivement, les édulcorants auront tendance à nous faire choisir une alimentation sucrée, mais sans édulcorant, le sucre appelle le sucre malgré tout. Donc, si ça te permet d'avoir plus de douceur et plus de satiété, si ça te permet d'avoir plus de goût et plus de plaisir dans ta bière, pour façon privée. Par exemple, pour la séance de cuisse, lorsque j'ai consommé ma collation post-workout avec les deux yortes à la grecque, j'avais oublié d'amener ceci, la stevia, qui me permet en fin de compte, comme tu peux le constater, une cuillère à café de calories. D'accord ? Donc, c'est pas ça qui va me rassasier, mais c'est ça qui va me faire kiffer. Je suis pas en train de dire qu'il faut que tu consommes des édulcorants, mais si ça peut t'aider à accélérer le processus et avoir des résultats et perdre du gras rapidement, afin que tu te sentes bien dans ton corps, bien dans ta tête, et que tu puisses arborer la plage torse nu en deux pièces et te sentir bien, putain, mais pourquoi ton privé ? C'est pas parce que Germaine, ça fait 40 ans qu'elle est dans la nutrition et dans l'alimentation, mais elle a peut-être pas ouvert les yeux sur les dernières études, qui expliquent que les édulcorants ne sont pas dangereux pour la santé, consommer, modération. Et quand moi je te parle de modération, je te parle peut-être d'ajouter dans ton yaourt du sucre à l'os pour qu'il y ait un goût un peu plus sucré, donc à hauteur d'un gramme, ça permettra d'avoir un yaourt sucré, et ça peut te permettre de kiffer la vie, et d'avoir du goût et prendre du plaisir, mais pourquoi te priver ? Putain, on est en 2019, on vit plus à l'époque des hommes préhistoriques, et encore que je remets pas en question des gens qui aiment s'alimenter comme ça, s'ils ont trouvé leur équilibre là-dedans, mais je les encourage à continuer, si t'as besoin de kiffer, bah kiffe quoi, en gros c'est ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pour le petit bonus, je te le mets dans les commentaires, c'est une recette que tu peux te faire en dessert juste après ton repas. Je te rappelle que l'objectif de cette vidéo, c'est surtout de t'aider à avoir un style de vie, un rythme de vie, un rythme alimentaire qui te plaise tant superficiellement que profond d'aimant. Voilà. Donc en attendant de te revoir dans une prochaine vidéo, je te souhaite de passer une putain de journée, une putain de soirée, une putain de semaine, un putain de mois, une putain d'années. A plus ! Ciao !